Ça, c'est tout ce qui se passe à la cordée, et ça part d'une idée. L'éducation est vraiment très liée à l'instruction. Quand dans sa vie personnelle on a des problèmes, la scolarité aussi empathie. Du fait du petit nombre, on peut justement à la fois autant prêter une attention à l'instruction qu'à l'éducation. Et c'est la particularité de cette école. Et c'est aussi un désir des professeurs de faire grandir vraiment l'élève, dans son intelligence et puis aussi dans son cœur. Moi, ce que je vous demande, Amel, c'est de faire un effort d'obéissance. Un de vos jeux préférés, c'est de jouer un peu avec les adultes. Même si c'est drôle, ça ne vous aide pas. Et ça vous fait du mal en fait. Sans que vous le sachiez, vous vous faites du mal. Ici, les enfants sont pris au sérieux. Amel, j'ai quand même passé je pense 10 à 15 minutes avec elle. Et le fait qu'un adulte écoute, accepte de se taire pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, pourquoi elle est triste, etc. Elles se sont respectées, elles se sont vraiment prises au sérieux. Par semaine, les parents reçoivent en moyenne 6 SMS de la part des professeurs. Monsieur le directeur, il m'a beaucoup aidée et les profs aussi. Au début, c'était dur, l'éducation. Ryan, c'est un garçon qui grandit, qui commence à avoir un caractère et tout. Donc on se disputait énormément. Depuis que je l'ai mis dans cette école, en tout cas, je vois beaucoup de progrès. Je lui dis, Ryan fait tes devoirs, il se m'a travaillé. Puis il y a des moments, je ne lui dis même pas, il rentre de l'école, il fait ses devoirs. Puis il y a des moments, il chante même. Donc j'étais étonnée de mon fils aussi. Ils savent comment canaliser l'énergie des enfants. En fait, ils les éduquent. C'est comme nous, quand on était petits à l'école, ce qui a disparu dans l'école publique, moi je dis, à l'école publique, les enfants, c'est des enfants rois. Ils les laissent faire ce qu'ils veulent. Ah, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas la psychologie de l'enfant, la psychologie de l'enfant. Mais pour finir, pour moi, ça n'a aucun sens parce que les enfants, ils ont besoin d'être éduqués. Les élèves entretiennent eux-mêmes leur école. Ils jouent avec les profs. Et tous les soirs, le directeur fait le bilan de la journée au moment de la vie. Mais ce n'est encore que le début. Toute une société est en train de naître autour de la cordée et des écoles de la Fondation Espérance Banlieue. Préparez-vous pour le prochain épisode ? Au fait, la Fondation Espérance Banlieue est financée essentiellement par des dons. Les parents participent aux frais de scolarité, mais peu. Votre aide est nécessaire. Un élève de la cordée coûte moins cher que dans le public. Nous avons besoin de vous pour avancer. Cliquez ici pour nous aider et partagez la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada